L'Office National Britannique des Statistiques annonce que le produit intérieur brut a baissé de 0,3% en avril. Cette baisse est la plus importante depuis janvier 2021 et fait suite à une chute de 0,1% en mars. Les experts s'attendaient à une croissance de 0,1% en avril. Le bureau a déclaré que c'était la première fois que le PIB baissait pendant deux mois consécutifs depuis mars et avril 2020, lorsque la pandémie a frappé pour la première fois et que les confinements ont fait chuter l'économie. Le secrétaire à l'environnement George Justice a qualifié les chiffres de « décevants ». Alors que le monde sort de la pandémie, il y a évidemment beaucoup de pression mondiale, en particulier l'inflation. Et évidemment, les événements en Ukraine et cette énorme flambée des prix du gaz vont avoir un impact important sur l'économie mondiale. Les chiffres montrent que la production s'est contractée de 0,3% dans le principal secteur des services, en grande partie en raison de la fin du programme gouvernemental de tests et de traçage de Covid-19 et de la baisse des activités de vaccination. Sans cet impact, le PIB aurait augmenté de 0,1% en avril. Leïd Khalaf, responsable de l'analyse des investissements chez Ajibel, estime que cela signifie que l'économie a probablement été meilleure qu'auparavant. Je pense que l'autre chose à prendre en compte est qu'il ne s'agit que d'un mois en particulier. Cela peut être assez volatile. La portée peut être limitée. Mais dans l'ensemble, nous ne devrions probablement pas faire trop de cas, même si le tableau général est que le Royaume-Uni est définitivement confronté à des vents contraires économiques. Jeudi, la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux d'intérêt pour la cinquième fois consécutive. Eddie Edgen, NTD News.